... Pierre Briand, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde et de l'Empire d'Alexandre. Depuis toutes ces années où vous enseignez, quelles contributions avez-vous apporté ? C'est un empire qui n'était pas très défini, on va dire, quand vous avez commencé en 1999. Et quel a été votre rôle à vous ? Je ne suis pas le créateur de l'Histoire à Kémenide. Je m'inscris moi-même dans un mouvement que j'ai contribué à créer, qui a commencé à se créer, je dirais, avant mon arrivée au Collège de France. Disons qu'il s'est créé à partir surtout de la fin des années 70, début des années 80. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'Histoire de l'Empire à Kémenide a été écrasée au fond entre la Grèce éternelle, l'Égypte millénaire et l'Orient immobile. Donc il n'y avait pas d'Histoire de l'Empire à Kémenide vraiment autonome. Il y avait des gens qui s'occupaient, des documents qui venaient d'Égypte, d'autres qui venaient de la Syrie, des archéologues, des iconographes, etc. Mais il n'y avait pas réellement de communauté scientifique qui ait pour objet défini ce que nous appelons nous l'Histoire du monde à Kémenide. La spécificité de cet empire, c'est d'abord que pour la première fois dans l'Histoire du monde, tout cet immense espace a été réuni dans une formation étatique unitaire. Ce sont les Perses qui sont emparés de différents pays qui ont dû dire l'Empire perse. Je préfère d'ailleurs parler d'Empire à Kémenide parce que dire l'Empire perse, c'est donner une connotation ethnique à un empire qui est en fait un empire multi-ethnique et multiculturel. La langue perse, la civilisation perse, ne sont jamais devenues ni la langue, ni la civilisation, ni la culture, ni la religion dominante dans l'ensemble de l'Empire. Ils sont restés spécifiques de la population perse. Et donc l'autre spécificité, c'est que cette unité va de pair avec une extraordinaire diversité culturelle dont je viens de dire quelques mots et les deux marchands de conserve, et nous, la main dans la main, tout au long de l'Histoire perse, à Kémenide, pardon, qui a duré un peu plus de deux siècles, disons 230 ans, entre 550 avant et on va aller jusqu'à 330, la mort du dernier grand roi. On pourrait même aller jusqu'à 323, la mort d'Alexandre, puisque Alexandre a repris à son profit l'ensemble de l'Empire ex-Akémenide. Sous-titrage Société Radio-Canada